Merci à toi, bonjour à tous, on est les derniers aujourd'hui, ce qui est assez intéressant c'est que pour une fois on n'est pas les seuls à parler de développement durable et on a vu sur les dernières tables rondes que ça parlait sur l'hébergement, on parlait d'environnement, sur la question de la mobilité tous les acteurs ont parlé de l'engagement environnemental donc c'est plutôt intéressant et donc moi je m'appelle Guillaume Cromer donc je dirige un bureau d'études qui s'appelle ID Tourisme qui est spécialisé sur les questions à la fois de prospective du tourisme, de marketing, de développement et derrière forcément de ces questions de développement durable et je suis très content d'accueillir Arnaud Hermann donc je te laisse te présenter. Très bien, bonjour à tous, bonjour Guillaume, pour une part je suis en charge du développement durable pour le groupe Accor depuis maintenant presque 6 ans, donc en charge de mettre en oeuvre, déployer la stratégie dans nos 5000 et quelques hôtels à travers le monde. Super, donc l'idée c'est d'échanger, de voir en fait comment on peut faire le lien entre les enjeux de développement durable et derrière l'expérientiel client et c'est vrai que vous avez dû le voir, chaque jour on a des articles, des publications sur l'urgence climatique, l'urgence écologique dans le monde chez nous aussi et c'est vrai que nous acteurs aujourd'hui de ces questions dans le secteur du tourisme, on est presque, je sais pas comment le dire, à la fois d'un côté on est hyper inquiet parce qu'on a conscience en fait des enjeux mais en même temps on a vu que depuis 8 mois ça bouge énormément parce qu'en fait il y a une vraie, il y a eu un switch énorme, je sais pas si c'est le départ de Nicolas Hulot en août dernier, si c'est Greta Thunberg ou avec aussi le mouvement Flixcam sur la honte de prendre l'avion dans les pays nordiques, principalement en Suède ou autre, ou l'affaire du siècle, enfin tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, en tout cas ça bouge énormément. Et déjà sur cette question là, toi est-ce que tu l'as ressenti, déjà personnellement est-ce que tu sens un changement et est-ce que dans la boîte, au sein du groupe Accor, est-ce qu'il y a eu un vrai changement par rapport à nous, ce qu'on a l'impression d'être sur un vrai switch quoi ? Alors la réponse est un oui franc. Moi ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet du développement durable, donc auparavant j'ai fait 10 ans de conseils, et j'ai expérimenté pendant 15 ans, mon quotidien c'était ce que je pourrais appeler le syndrome de l'idiot du village, où on m'écoute gentiment, on me tape dans le dos en disant « ah ce que tu dis c'est hyper intéressant » et puis à un moment on te dit « bon maintenant tu vas laisser les grandes personnes tranquilles parce qu'on va faire du vrai business nous ». Donc ça c'est ce que j'ai vécu pendant 15 ans et je peux vous garantir que ça a changé depuis assez peu de temps. Et ce qui est étonnant, et ça remonte à l'été dernier, et ce qui est très surprenant c'est que j'en ai parlé à mes homologues dans d'autres grands groupes, d'autres secteurs, et tous ont ressenti ce changement au même moment, selon les mêmes termes. Donc c'est-à-dire que cette prise de conscience qui est larvée depuis des années, mais sur lequel il y a quand même pas mal d'acteurs qui travaillent, il y a eu un basculement net l'été dernier pour des tas de raisons que tu rappelais, je pense que le départ de Nicolas Hulot a marqué des esprits, je pense qu'on a pris conscience collectivement que le changement climatique dont on parle quand même depuis 15 ans, c'est vrai. On a des étés secs, on a des oragans, on a des incendies. Et moi j'ai perçu un regard assez net en interne. Alors quelle forme ça prend ? Déjà on me prend moins pour l'idée du ménage, on commence à me prendre au sérieux, on commence à traiter ces sujets-là de façon sérieuse au comité exécutif de l'entreprise. Alors évidemment on en parlait par le passé, mais là on a le sentiment, en tout cas j'ai le sentiment que les choses changent. Les dirigeants de l'entreprise ont pris conscience qu'on avait tourné une page et que maintenant il fallait prendre ce sujet-là à bras corps. Et puis il y a un signal qui est très marquant à mon sens, c'est le marketing. On pourra en reparler, mais j'ai senti un changement à 180 degrés de nos équipes marketing en l'espace de quelques mois. Parce que ça y est, elles ont senti à travers leur être et leurs études que ça devenait un sujet crucial pour leur marque et leur positionnement. Qui dit marketing dit client ? Ça veut dire que derrière ils ont senti aussi qu'il y avait un autre regard, de nouveaux comportements de la part des clients qui recherchaient d'autres choses ou n'acceptaient plus certaines choses ? Alors sur la clientèle, je serais un petit peu plus nuancé sur les attentes et les comportements de nos clients et des voyageurs en particulier. Là pareil, si on se retourne un petit peu en arrière, ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même des études régulières depuis 15 ans qui montrent qu'à chaque fois qu'on pose la question est-ce que les critères environnementaux et développement durable sont importants ? Est-ce que ça influence votre achat ? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher ? A toutes ces réponses-là, la réponse est oui et elle est graduellement renforcée année après année. Donc on est vraiment sur une méga trend. La réalité, c'est que le vrai sujet, c'est l'écart entre le déclaratif sur ces études et la réalisation dans l'acte d'achat. Aujourd'hui, la situation, c'est qu'il y a des secteurs qui ont basculé. Aujourd'hui, véritablement, ces critères-là ont pris le pas sur les critères d'achat. Il suffit de réfléchir à quand vous faites vos courses. Je pense que vous ne faites plus vos courses de la même façon il y a 3 ans, il y a 5 ans. Donc les secteurs de l'alimentaire, les secteurs de la cosmétique, dans une autre dimension, l'automobile, ce sont des secteurs qui ont basculé où véritablement l'acte d'achat est impacté. Quand on parle de yoga, etc., c'est vraiment dans l'air du temps. En revanche, sur le tourisme, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on est encore dans une situation où vous recherchez le prix, la localisation, etc. Pour des raisons qui sont multiples, je pense. Je pense que le premier critère, c'est que ça reste un achat plaisir. Donc on n'a pas envie de culpabiliser, on n'a pas envie de prendre en compte des considérations autres que le plaisir qu'on va rechercher à voyager. Un autre critère, c'est que souvent les motivations ultimes qui sont recherchées à travers les actes de consommation versent très personnelles, très égoïstes. Donc c'est la santé, le bien-être de ses enfants. Or, dans le tourisme, on est moins exposé à des risques immédiats et ultimes. Et puis, il y a accessoirement, à mon avis, un dernier critère, c'est qu'on n'a pas, comme dans tous les secteurs qui ont exposé, un vrai label qui aiguille et oriente le choix du client à travers quelque chose de compréhensible, diffusé à travers le monde. Donc ça devrait arriver, mais aujourd'hui... On en a plusieurs, mais au final, qui ne font pas beaucoup de communication vers le grand public. Voilà. Les collabos européens, Clévertes, etc. Absolument. Et quand on regarde les plateformes les plus connues, donc TripAdvisor, Booking, etc., vous ne retrouvez pas cette information. Ils font semblant. Alors, en revanche, les choses changent malgré tout. Nous, par exemple, on a connu une chose nouvelle, c'est que depuis 4-5 mois, 6 mois, on est harcelé sur la question du plastique. Donc les clients ne supportent plus le plastique, à tout à fait bon escient, et ne tolèrent plus le gobelet en plastique ensaché par un film plastique, ce qui est tout à fait normal et louable. Mais désormais, on s'aperçoit que ça va vraiment avoir des influences à terme sur leur comportement d'achat. Mon sentiment, pour conclure sur le tourisme, c'est que je ne suis pas certain que ça deviendra un jour un critère d'achat positif. Par contre, ça va devenir un critère de non-achat. C'est-à-dire que la perception d'une expérience non compatible avec les principaux paramètres environnementaux sera refusée par le client. Et tout l'enjeu aussi, c'est d'en faire un élément de fidélisation. Ça, on pourra y revenir également. Parlons un peu du groupe. On a vu que le logo avait évolué, là. Il n'y a pas longtemps. Oui, alors on s'amuse à changer nos logos tous les 3 ans. Donc je vous donne rendez-vous dans 3 ans pour le nouveau. Mais en gros, Accor Hotel, c'est Accor. Et il y a quand même une volonté d'être un vrai agrégateur du voyage, non plus uniquement sur l'hébergement. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est comment tu vas réussir à intégrer les enjeux de développement durable dans cette nouvelle vision business qui est quand même beaucoup plus large au final. Et là, il y a sûrement des enjeux qui sont nouveaux aussi pour toi derrière. Oui, absolument. Alors, au-delà de changer de nom, on a aussi lancé quelque chose d'important. C'est la marque Hall qui a été connue parce qu'on va avoir notre nom en gros sur les maillots du PSG. Qu'est-ce que c'est Hall ? Hall, c'est la réponse à tous les bouleversements qu'on rencontre aujourd'hui dans le secteur de l'hôtellerie autour des attentes clients. Donc Hall, schématiquement, c'est la fusion de notre club de fidélité qui s'appelait le club Accor Hotel et de tout notre univers digital qui sont nos sites et applications de distribution de nos offres. Mais fondamentalement, pourquoi on a été amené à faire ce choix ? C'est que c'est le contre-coup, finalement, quelques années après, des deux vagues digitales qui ont complètement disrupté le secteur successivement que vous connaissez, je pense, toutes. Mais la vague Booking Expedia qui a révolutionné la distribution et la vague Airbnb qui a révolutionné l'offre. Et ces deux vagues ont eu des conséquences profondes sur l'attente client sur un secteur qui n'avait pas changé depuis presque 100 ans. à savoir un refus de la standardisation qui était quand même le cœur de métier d'une chaîne d'hôtels comme la nôtre voire jusqu'à la demande d'une personnalisation à l'extrême et une individualisation de la demande. Une demande d'avoir accès à l'offre étendue de voyages et pas simplement de fonctionner par silos, ce qui était le cas auparavant, où on réservait de façon séparée son vol, son hôtel, son transport. Et puis, et c'est un mot qui est revenu dans la bouche de beaucoup d'intervenants cet après-midi, c'est l'expérience et l'authenticité. Donc sur ces trois grands sujets, évidemment le développement durable a une place à jouer. Même sur un sujet comme la personnalisation, dont on pense que c'est extrêmement digital comme réponse, on va faire appel à la intelligence artificielle, le big data, etc. Mais en l'occurrence, il y a des réponses aussi qui sont très fondamentalement humaines. Une des réponses principales qu'on apporte à la standardisation, c'est un changement d'état d'esprit et de culture managériale dans nos hôtels. C'est-à-dire, c'est donner la consigne à nos hôteliers de prendre beaucoup plus d'initiatives et d'aller devancer les attentes des clients parce que c'est eux qui sont en contact de ces clients et c'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils peuvent attendre à un instant T. Et ça, c'est des considérations aussi développement durable parce que derrière, nous, on a des enjeux de rétention, des enjeux d'attractivité de la marque employeur dans un secteur où on a du mal à recruter. Quand tu parles d'engagement de développement durable, peut-être que justement tout le monde n'est pas au courant au final des engagements de développement durable du groupe parce que c'est historique au final et il y a des programmes avec des objectifs, des critères chiffrés, objectifs à atteindre tous les 4, 5 ans, etc. Et vous êtes quand même à des vrais tableaux de bord derrière de pilotage de cette stratégie RSA développement durable. Donc c'est quelque chose qui est structuré. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on est dans un secteur et dans une entreprise qui a une certaine maturité. Nos enjeux, ils sont dictés par les enjeux du secteur. Donc un secteur qui est exposé à beaucoup de problématiques, donc des problématiques environnementales, tous les impacts qu'on peut connaître dans le bâtiment, donc les enjeux climatiques, la consommation de ressources, les déchets, la consommation d'eau. On a des enjeux liés à la restauration puisqu'on est un grand groupe de restauration de la même façon. On a beaucoup d'enjeux sociaux puisqu'on recrute énormément de personnes et on fait appel à travers notre chaîne de valeur à beaucoup de collaborateurs. Les enjeux sociétaux, d'inclusion dans les territoires, etc. Donc on a ce programme qui existe et après c'est comment on fait en sorte que ça bénéficie et que ça rejaillisse sur la création de valeur de l'entreprise et sur sa création de valeur économique en particulier. Quand on regarde aujourd'hui le programme de Acting Here, derrière, il est bien indiqué que sur la partie prenante client, l'objectif c'est une innovation, une grande innovation d'engagement client autour de ces questions et ça nous rapproche quand même bien sur le thème d'aujourd'hui. Donc là, tu as des exemples, des trucs que vous avez testés intéressants ? Alors là, on est en train de travailler avec beaucoup d'attention sur le sujet de la marque Hall qui demain va vraiment être la marque grand public de Accor. Donc celle à travers laquelle vous allez vivre l'expérience Accor. Bien sûr, l'expérience d'hébergement et de réservation de l'hébergement, mais l'idée c'est de devenir un agrégateur d'absolument toutes les composantes du voyage. Donc juste avant, vous parliez de la question d'agréger toutes les solutions de transport. Donc on a clairement cette ambition, mais pas seulement sur le transport, mais sur toutes les composantes du voyage, donc la restauration, les expériences, les tours et activités, le shopping, etc. Donc c'est un travail de titan en termes IT et de partenariat. Et donc là, on est en train de réfléchir avec les personnes de cette équipe. Qu'est-ce que ça veut dire de proposer systématiquement des expériences qui intègrent des dimensions environnementales ? Donc sur le transport, c'est assez facile, c'est de se dire, si on propose des solutions de mobilité, on déclinera systématiquement sur des solutions de mobilité douces, vélo, véhicules électriques, trottinettes, etc. à travers le monde. Une autre chose aussi qu'on est en train de regarder avec attention, c'est tout ce qui est expérience, activité autour du lieu de destination. Et là, ma conviction, c'est que tous ces sujets de développement durable sont des usines à produire des contenus d'authenticité. Parce que par définition, une des finalités qu'on vise, c'est l'inclusion dans les territoires, c'est le lien avec les communautés locales. Donc c'est exactement ce qu'attend le voyageur aujourd'hui. Et pour donner un exemple parmi d'autres, il se trouve qu'on a un programme de plantation. Pour ceux qui ont dormi dans un hôtel à Corse récemment, vous savez qu'on a ce message dans les serviettes qui disent, vos serviettes plantent des arbres. C'est vrai, on plante réellement les arbres. Et c'est bizarre, on les plante dans des fermes, à travers le monde, on a plus de 300 fermes dans 30 pays. Et ce qu'on s'est dit, c'est, mais pourquoi ne pas faire visiter ces fermes à nos clients, à nos membres porteurs de cartes ? Parce qu'en l'occurrence, ce sont exactement ce qu'ils recherchent. Ce sont des expériences à forte authenticité, en dehors des sentiers battus, et qui en plus portent des projets vraiment authentiques, incarnés de transition écologique, etc. Donc on l'a mis en place. On a fait deux expériences pilotes, une dans des vignobles autour de Montpellier, et une autre dans un complètement autre environnement, à Dubaï, dans le désert, avec une oasis sur laquelle on plante également des arbres. Et dans les deux cas, donc on a fait une journée sur mesure pour nos membres plutôt fidèles au niveau hors platine. Et dans les deux cas, les retours ont été excellents. Les taux de réservation, les retours, les verbatims, la visibilité sur les réseaux sociaux a été exceptionnelle, et bien au-delà de ce qu'on peut proposer habituellement en termes d'expérience. Ça me fait penser à un moment donné, il y avait une marque de café qui avait fait un deal avec un Théo, justement, pour essayer d'amener les clients du café à aller visiter les caféiculteurs et de vivre une expérience en immersion, etc. Entre autres, en plus, aller visiter le pays, etc. Donc on est vraiment dans... Voilà, rapprocher vraiment ces deux mondes autour, derrière, d'un engagement équitable, etc. Et là-dessus, on voit qu'il y a aussi un peu des balades signatures qui commencent à apparaître dans les grandes villes par rapport, justement, à des hôteliers qui veulent proposer plus. Ça va dans ce sens-là aussi, quoi. Pour te donner un autre exemple, la semaine dernière, il y avait le salon Vivatech, dont on est partenaire, on a dit que pas mal de grands groupes. Parmi les sujets sur lesquels on a demandé à des startups de plancher, c'était justement comment proposer des tours et activités qui intègrent une dimension sociale et environnementale très forte. Et on a, par exemple, mis en avant la startup qui s'appelle Yes We Green, dont justement, le cœur de métier, c'est d'être en mesure à travers un réseau assez dense de connaissances locales, d'aller chercher ces pépites d'expérience. Donc, par exemple, ils connaissent des fromagers qui ont du bon fromage local, etc. Et ils ont été leur proposer d'aller proposer à des clients de vivre l'expérience, de fabriquer un fromage avec du lait qui vient d'à côté, de mettre les mains dans la pâte, etc. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que recherchent les gens de sortir de ce tourisme un peu stéréotypé qu'ils peuvent connaître par ailleurs. Et par rapport à de la techno, aujourd'hui, on a ce concept un peu de tourisme qui transforme. Tourisme transformationnel, je ne sais pas si tu as entendu ce terme-là. Mais est-ce que derrière vous, la volonté, à un moment donné, c'est aussi d'embarquer les clients sur ces engagements-là pour en faire peut-être demain presque des ambassadeurs. Et est-ce que derrière, vous utilisez la techno, à un moment donné, il y a des apps type 90 jours, WAG de WWF, etc. ou ZEI en ligne, en web app pour justement essayer de pousser les gens à aller plus loin après dans l'engagement ? Alors, je souris parce que tu lis dans mes pensées, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On n'avait pas réussi cette question. Je ne souhaite pas trop en parler parce qu'on est justement en train de lancher et que c'est un peu tôt pour en le dévoiler. Mais c'est exactement la réflexion qu'on mène avec les équipes Hall. C'est non seulement comment on enrichit l'expérience, donc comment on délivre cette promesse de transport vert, de mobilité verte, de restauration verte, etc. Mais plus fondamentalement, comment on transforme cette marque qui est la marque de fidélité ? C'est le cœur du recteur de notre offre. C'est là où on retrouve les clients les plus importants pour nous. Et donc, comment on transforme ce club de fidélité en un club qui va leur permettre également une transformation, une prise de conscience, un changement de comportement ? Donc, ça va bien au-delà de la promesse sur l'offre. C'est vraiment de reconnaître qu'on a une fidélité aussi sociale, citoyenne, mais qui n'est pas à fond perdue parce qu'on a la conviction et ça, il y a des tas de tendances qu'il montre. Alors, je vais être obligé de citer un concurrent des lieux qui nous accueillent, mais pour ceux qui ont la curiosité, allez voir les études de Havas, Munich Food Brands, qui montrent aujourd'hui que les marques qui vont continuer à exister demain ne seront que des marques engagées, des marques qui portent une forte dimension citoyenne. Et donc, c'est ça qu'on est en train de chercher à faire aussi avec nos marques. Donc, qui crée de la relation derrière ? Parce que les gens sont lassés. la fonctionnalité, c'est un prérequis, c'est obligatoire. Regardez ce qui se passe par exemple dans le domaine de l'habillement. Aujourd'hui, les marques qui émergent, c'est des marques comme Veja, c'est des marques comme Dode, de chaussures, voilà. Des marques qui racontent une histoire et qui centrent dans une réalité sociale, environnementale et qui apportent une promesse très forte. Et les marques qui se font clasher, c'est tout le contraire. C'est des marques multinationales, mondiales, qui sont hors de leur territoire et qui restent focalisées sur leur pannel. On a parlé de climat aussi. On sait que c'est un enjeu plus que majeur, l'urgence climatique. Demain, il y a encore une grande grève et marche mondiale pour le climat. Greta Thunberg, j'en ai parlé. Est-ce que pour vous, c'est un sujet, sachant qu'on voit que certains opérateurs touristiques, Jean-François Rial, Voyageurs du Monde, prennent la parole de plus en plus sur la question de l'absorption carbone, de la question qu'il faut taxer le kérosène. Est-ce que vous, c'est un sujet ou est-ce que nous, on est en local, ce n'est pas forcément un autre sujet ? C'est plus qu'un sujet, c'est une obligation. Quand on est à un groupe côté très visible qui doit en permanence contrôler son cours de bourse et donc attirer des nouveaux investisseurs, c'est devenu une nécessité. Donc aujourd'hui, on a l'obligation d'être en mesure de dévoiler une stratégie climat qui est compatible avec l'accord de Paris. Donc on y travaille, on est en train de regarder ce que ça veut dire. La trajectoire, on la connaît, elle a été partagée au niveau sectoriel, c'est moins 50% à horizon 2030 de notre empreinte carbone et moins 90% à horizon 2050. Donc c'est majeur. La bonne nouvelle, et c'est ça qui est le plus frustrant quand on est dans ma position, c'est que toutes les solutions existent. Les solutions technologiques, on les connaît très bien, on sait ce qu'il faut faire. Il y a deux leviers, c'est l'efficacité énergétique, donc comment on fait autant de services avec moins d'énergie et comment le deuxième levier, c'est l'électricité verte, donc comment on bascule d'une énergie qui est très intense en carbone comme le fuel, comme le gaz, vers une électricité qui est elle-même produite à partir d'énergies renouvelables. Toutes ces solutions existent. Les financements existent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, on est abreuvés de liquidités qui sont en mesure d'accompagner cette transition énergétique et bas carbone. la vraie difficulté, c'est d'être en mesure d'agglomérer toutes ces solutions et de les proposer de façon simple à des propriétaires d'hôtels dont on fait le grand écart entre des gens qui détiennent des hôtels de 1 000 chambres à Dubaï ou ailleurs et un franchisé en banlieue d'une petite ville de province qui est un hôtel de 50 chambres et également, ça c'est une vraie difficulté à travers le monde et deuxième difficulté, c'est comment on vend cette nécessité à des propriétaires dont nous sommes dépendants. C'est-à-dire que, vous le savez sans doute, nos hôtels ne nous appartiennent plus. Donc il faut qu'on soit capable de démontrer la valeur ajoutée économique parce que si on leur présente les choses que d'une façon environnementale et contrainte, on sait très bien qu'ils vont le refuser. Et le client, comment tu arrives à l'embarquer là-dedans sur ces questions-là ? Alors le client, pour être honnête, aujourd'hui, sur ces questions purement climatiques, il ne nous tracasse pas beaucoup. Il va plus nous rechercher sur des éléments très visibles que ce sont le plastique, les déchets, la chambre, le plastique, aujourd'hui, c'est le visualisateur numéro un. Je pense que les choses vont changer, notamment, on va finir par prendre conscience que l'hôtellerie est associée au monde du tourisme et donc se pose la question du voyage et notamment du voyage aérien. Aujourd'hui, on a été très prudent à se séparer le plus possible parce qu'on n'avait aucun moyen d'action véritablement sur la question du transport, ce qui est vrai et pas vrai à la fois parce qu'on est incapable aussi de proposer de la native. La réalité, c'est qu'on est aussi beaucoup un acteur de proximité, c'est-à-dire que la majorité de notre clientèle, déjà, ce n'est pas du resort. La partie de nos clients qui se déplacent vraiment pour aller dans l'hôtel, elle est mineure, c'est moins de 10% de notre réseau. Et puis la réalité, c'est qu'on a aussi beaucoup de clientèles qui sont des clientèles nationales ou régionales qui ne prennent pas nécessairement l'avion. En revanche, c'est une question qui va rejaillir. Je pense que ça rejoint les préoccupations qui ont été listées avant et la vraie seule solution qu'on peut envisager, c'est la compensation. Dernière question, ton regard à... Là, on voit que ça bouge. Ton regard à 5, voire 10 ans sur tout ça, tu as dit que demain, ne pas s'engager, ce sera un non-choix pour un client. D'autres regards là-dessus ? La bonne nouvelle, c'est que comme on est en retard par rapport à certains autres secteurs, il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres secteurs. Et encore une fois, l'agroalimentaire ou l'automobile, c'est des bons éléments de comparaison, avec une nuance, à mon avis, qui va intervenir. Aujourd'hui, ce qu'on constate, par exemple, encore une fois, sur l'alimentaire, c'est que vous avez des nouveaux entrants qui se positionnent avec force sur ces questions d'engagement, de performance, le bio, le local, etc., et qui le revendiquent avec une force extrême. Donc c'est évident que ça va arriver dans l'hôtellerie. La seule question, c'est quand ? En revanche, là où, à mon avis, il va y avoir une nuance de taille, c'est que, autant sur ces secteurs, l'évolution a été drivée par la demande, c'est vraiment les consommateurs qui ont demandé à avoir du bio, et le bio émerge massivement depuis peu de temps, finalement. Les végétariens, etc. Absolument, et toutes les offres associées. mon sentiment, c'est que dans le tourisme, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que, j'ai longtemps pensé que ça viendrait de l'offre, de la demande, pardon, et finalement, le temps passant, je pense que les chaînes et les hôtels vont prendre conscience qu'il y a un credo à capter, parce que l'attention du client, globalement, sur tout son parcours de consommation, va être absorbée par ces sujets-là. Est-ce que ça peut changer si Booking remonte un vrai filtre green sur son site ? Je l'appelle de mes voeux depuis des années, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui aussi au tourisme pour permettre d'apporter une solution crédible et visible et facilement compréhensible par le client. Pourquoi ils ne le font pas d'après toi ? Au fond, il est caché. Ils l'ont fait, en fait, on les a eu au téléphone, je ne sais pas si il y a des représentants de Booking dans la salle. Ils ont mené une opération flash éclair il y a un début d'année. Donc, pour ceux qui ont réalisé, une réservation sur Booking à cette période, c'était autour de février et mars, vous aviez des feuilles, le symbole ultra facile, la feuille verte ultra visible sur les hôtels qui étaient sélectionnés selon les critères qu'ils avaient choisis, qui étaient tout à fait légitimes, sur lesquels on pouvait discuter, mais au moins, ça avait le mérite d'exister. Et ils l'ont enlevé au bout de quelques semaines, même pas, pour une raison simple qu'ils nous donnaient au téléphone, c'est que le taux de conversion était insignifiant. Donc, ce critère additionnel qu'ils avaient apporté à un moment donné en test, en voyant émerger cette tendance, la réalité, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, le client n'est toujours pas intéressé par ce critère-là en termes d'achat. Mais ça j'enlève. C'est un vrai débat, parce que d'un côté, tu as Booking Booster, ils mettent des sous sur la table pour soutenir des startups sur le tourisme durable, etc. Et de l'autre côté, il y a un peu un double discours, je trouve. Mais on en reparlera avec eux quand on le verra. Mais en tout cas, il y a des expérimentations. Mais en tout cas, ça peut être un vrai levier. On est bien d'accord là-dessus. Ce qui va se produire, à mon avis, avec certitude, c'est que vous allez avoir une course à l'échalote à la fois des grandes chaînes hôtelières de nos gentils rivaux Airbnb qui, à mon avis, sont en train de préparer des plans assez significatifs en la matière parce qu'en plus, ils ont besoin de s'acheter une ligne de conduite et de défendre leur marché. Et puis tous les indépendants. Donc une course à l'échalote pour se montrer plus vert que vert. Et donc je ne serais absolument pas surpris qu'à un horizon 3 à 5 ans, vous ayez de plus en plus de marques qui émergent ou de marques traditionnelles qui se convertissent et qui claiment de façon extrêmement forte leur engagement, leur parcours vert, etc. Tout l'enjeu, ça va être la crédibilité, la cohérence, la sincérité et d'avoir des marques qui jouent vraiment le jeu parce que là, le risque est fort de faire du greenwashing. Merci. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci Guillaume. On va être obligés de conclure effectivement, mais merci encore pour votre témoignage, votre expertise surtout. Merci. 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 Merci.